Jean Sarkozy m'a habité. Vas-y, au revoir. Sondre d'accord sur la nécessité d'agir. C'est une réforme qui est nécessaire parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, les conséquences démographiques menacent l'équilibre de notre système de retraite. Et donc l'enjeu pour le gouvernement, c'est d'arriver à réussir l'alchimie d'une réforme qui soit à la fois efficace, mais ici c'est un sujet important. 16 millions de personnes à la retraite en France aujourd'hui. Merci Jean. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Jean pour l'organisation de cette réunion qui traite effectivement d'une réforme qui est fondamentale. Et qui est fondamentale, comme certains d'entre vous me le disaient encore tout à l'heure, je crois que la clarté du débat, les efforts d'explication qui ont été entrepris par notre mouvement, ont contribué, comme nous le faisons d'ailleurs ce soir, à relayer de façon efficace les arguments que nous... que vous puissiez poser le maximum de questions à Éric Lort. D'accord, je vous mets... Bref, ça sera plus plaisir. Comment poser le problème ? Une petite fille qui naît aujourd'hui a une espérance de vie de 100 ans. Monsieur, regardez la gauche, ils sont beaucoup plus malins. Il frais de Patrice, et puis regardez, depuis que vous avez engagé cette réunion et de vous accueillir à Neuilly, et simplement, voilà, dire que il y a quelques jours était assez... Elle va être une assurance maladie de qualité, elle fait en sorte de... C'est un acquis social majeur. Ça fait partie du patrimoine social de la France. C'est que nos systèmes européens fonctionnent par répartition, c'est-à-dire par solidarité entre les gens que la nôtre, et qui nous vivons moins longtemps que ceux qui vont nous succéder. Et donc il faut bien, à un moment donné, réajuster les choses. Donc l'âge légal n'est pas un tabou, c'est une conséquence, au fond, de la vie dans notre société aujourd'hui. Donc on doit y avoir des questions, qui est le document, et qui... Jean, on va prendre d'autres questions. Alors, face, du coup, la question est de simple, c'est à la rédaction de cette rédaction, et d'y consacrer une ou deux pages, qui éventuellement servirait à étendre... Les six derniers mois d'activité, le privé, c'est les 25 dernières années. Est-ce qu'effectivement, pour cette équité... En 1993, le corps a fixé l'indice de salaire à 1,5 ans, et celui des retraités à 0. Est-ce que vous pensez... La stabilité de l'âge, il y a beaucoup d'âge, il n'y a pas que l'âge légal de départ à la retraite, il y a beaucoup d'âge sociaux dans un pays, et on doit transformer le regard qu'on a aujourd'hui. des personnes, voilà, aux alentours de la soixantaine, qui sont encore dans l'entreprise. Dans les 35 heures, ils ont fait le pari de la durée, et qui ont la même erreur sur la retraite, en disant qu'on ne peut pas toucher à l'âge, donc ils font le pari de l'âge, encore une fois, contre celui des retraites, et du niveau des pensions, parce que si on ne fait rien sur l'âge, alors automatiquement, on baissera la valeur, un peu plus d'ailleurs, que les retraites, des personnes travaillant dans le secteur privé, les comparaisons sont compliquées, il y a le poids des enseignants, il y a une question curieuse, ce qui fait qu'à 61 ans, on n'a pas suffisamment de trimestres, et qu'on nous dit, il faut travailler juste. Vous nous recevoz, il y a quelques semaines, avec Benjamin Malencar, où vous avez remis des propositions sur les jeunes et sur la jeune. Les chances de l'Etat ont été bloquées en volume depuis maintenant les trois dernières années, sauf que la... Bonjour. Bonjour. Vous n'allez pas à 50 d'abord pour casser la chance. Vous n'allez pas dire. Emmanuel ? Emmanuel ? Alors oui, mais... L'inflation. Voilà. L'inflation. Mais l'inflation, il y en a un petit. Il y a un petit, il y a un petit peu à 50, et les autres, il y a un petit peu à 80.